Encore des registrations forms Toujours faut remplir des formulaires Des formulaires Sous-titrage ST' 501 C'est parti les gars, c'est parti ! Le gars, il t'aurait sa l'eau, c'est parti ! C'est parti ! Mais il ne t'aurait pas de l'eau, c'est parti ! C'est parti ! Les gars, on est à l'aéroport. 26 de la monnaie locale. Je ne sais pas encore comment ça s'appelle, je crois que c'est le dollar à Singapour. Je confirmerai après. Bon, pour deux menus, une boisson et deux cookies, on a payé combien ? Ça fait combien du coup en euros ? 18 euros. Purée, ça change ! Les gars, pour ceux qui cherchent du taf, restaurant manager, 6400 dollars. Management trainee, 3500 dollars. Head chef, 6400 dollars. Chef, 3400 dollars. Senior crew, 3000 dollars. Service crew, kitchen assistant, 2500 dollars. Vous divisez ça par 1,4 en moyenne. Incroyable ! C'est la Suisse de l'Asie. Ensuite, on arrive au 7-Eleven. 14,200 dollars en giga. Ce qui équivaut à 8-9 euros. Donc ça fait pareil. On a payé le même montant là que les... que le subway d'avant. Donc on avait payé 26-28. Donc ça faisait 18 euros. Là, ça fait 18 balles aussi. C'est facile, en 2-3 minutes, c'est fait. Les gars, on a pris grave pour une fois. Mais là, petit audio à 3, tranquillou. 1h30 de route pour, je crois, 10 euros. Je vais vous mettre le screen. En fait, je me suis trompé, les gars. Il est 4h50. On arrive à 5h10, BM. Donc pour 20 minutes, pour 17 dollars. Donc ce qui fait environ 10 euros. 20 minutes. Il est plein là. Il est plein là. Il est bien. Il est dans des grands angles, toujours. Ouais, du coup, c'est un bon plan si jamais. Heureusement, je reste que 2 jours. Je pensais pas que ça allait sortir comme as. Mais ça, ça coûte 100 euros, les gars. 100 euros. Je suis dans un... C'est quoi ? C'est même pas IB. C'est F1. C'est un F1 français. Mais c'est n'importe quoi, les prix à Istanbul. Istanbul, ça commence à déduire n'importe quoi aussi. Mais à Singapour. Là, c'est un 17 m². Mais vas-y. Toi qui me regardes, je te défie de trouver un 17 m² à moins de 100 balles. Et très bien situé. Parce que là, je suis en face de... Je suis au centre-ville. Si tu veux, par exemple, un hostel... Si tu veux une chambre dans un hostel... Oh, mais je peux pas vous montrer ça. Je ferme ma bouche. Non, bref. Si tu veux dans un hostel, tu payes peut-être 80 euros la nuit. Là, c'est 100 euros la nuit. Bon, voilà. On est au centre-ville, on reste que 2 jours. Mais je pensais pas que ça allait être comme ça. Mauvaise surprise. Sur les photos, ça avait l'air d'être mieux. Bon. Continue. Ciao. Booking.com. En live. Singapour. On met du 1 au 3, les gars. Les dates de mon séjour. Recherchez. 302 euros de nuit. 660 euros de nuit. 242 euros de nuit. Mais ça, je crois que c'est un truc chelou. Ouais. En gros, voilà. C'est pas... En gros, c'est vraiment petit. Enfin, moi aussi, mais bon. 428 euros. 1034 euros. 287. 400. 500. On est où, gros ? On est où ? On est où ? On est où ? Donc là, les gars, on marche pendant 2 minutes pour accéder au métro. Et on va aller au Foot Curl. Le Foot Curl de Koala. Non, de Singapour. Moi, je dis des bêtises depuis avant. On est à Singapour. On n'est pas à Koala Lampour. Comme je vous trompais dans la vidéo précédente. Et là, on va pas au Foot Curl. On va au... On va à la promenade. On vient d'arriver au métro, les amis. On prend le métro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est à côté d'une station de métro. Et pour y aller, on va à la promenade. On a peut-être 12 minutes de métro. En taxi, ça fait 30 minutes de taxi de grappe. Mais ça équivaut à environ 35 euros. Donc 35 euros aller, 35 euros retour. Sachant que là, c'est plus rapide, c'est moins cher. On est à côté de l'hôtel. Et il nous emmène directement à côté. On se rapproche. Oh, il est là ! Ah mince ! Ah mince ! Ah d'accord, ok. On cherchait depuis avant la tour bateau. Donc ça, c'est quoi ? C'est quoi, le marine en baissonne ? C'est ça ? Cool ! Cool ! Ok. Bon les gars, normalement cette allée, elle est blindée, elle est foule de chez foule de chez foule. Là on est au Marina Bay Sand. Bon les gars, petit réveil, à votre avis est-ce que j'ai bien dormi. Hé hé, hé hé, hé hé. Il y a eu du bruit, tu sais quand tu tires la chasse, pendant 45 minutes le bruit reste. Il y a eu plein de petits trucs comme ça, bon c'est rien de grave, mais il y a eu un truc bizarre qui s'est passé vers 1h du matin. Il y a un mec qui essaie de rentrer dans la chambre les gars, boom, il essaie de rentrer. Moi je mets toujours les deux valises, toujours les gars, je ne sais pas si vous me faites pas, mais moi je mets toujours deux valises devant la porte, on ne sait jamais, 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 jamais ce qui peut se passer. Donc bref, j'ai mis les deux valises et j'entends un bruit de fou. Et le mec en fait il voit que ça bloque mais il persiste quand même Et là je crie, je me lève, boum en balle Et ils étaient plus là, je vais voir à la réception Au final elle m'a expliqué en fait que c'était pas un malfaiteur En fait elle s'était trompée, en gros moi ma chambre c'était 417 Elle a pas mis qu'elle était pas dispo Dans son système c'était marqué que c'était dispo Eh eh j'ai gagné Est-ce qu'il y a des arbres comme ça en Europe Pourquoi ils pendouillent l'arbre, pourquoi ils sont pas droits Qu'est-ce qu'il y a quoi ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 15 euros, 15 balles, allez, on va vous faire ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Un coup. C'est parti. Tu connais ? Il a fait ça chemin. C'est parti. C'est parti. Salut les gens. J S imagenchos. C'est au Chili. et et ben c'est un bon c'est le maître comment je peux faire les gars désolé on va essayer de le faire en doucement tranquille c'est beau il pleut un petit peu l'attente a envolé la chandelle on peut observer l'arc-en-ciel si vous regardez bien et il faut savoir que dans les années 80 Singapour c'était le premier port au monde le deuxième c'était Amsterdam et maintenant je crois que c'est la Chine qui a détrui tout le monde et on peut voir énormément de bateaux et ça a été colonisé par l'Angleterre il n'y avait pas de pétrole mais vu que c'était une place stratégique pour les échanges ils ont été colonisés par les Anglais bon les gars là on va visiter le jardin vous voyez là les sortes de petites tulipes qui sortent du sol en fait c'est géant on est au 56ème étage on pourrait être très petit mais très beau c'est le pays d'Asie où il y a le coup de verdure après on dirait que c'est normal parce que c'est très petit Singapour tu fais en 45 minutes de l'est à l'ouest et du nord au sud c'est vraiment très très petit il y a énormément de Malaisiens parce que c'est la frontière de la Malaisie qui vient de travailler ici comme en France et la Suisse en gros les français ils vont travailler en Suisse pour gagner 4-5 000 euros par mois et ben eux c'est pareil en gros en Malaisie voilà le salaire minimum il n'est pas élevé ils viennent travailler ici et voilà ils ont une heure de route et ils prennent des 4-5 000 euros par mois et à moins il n'y a plus en tout cas c'est super vous avez vu qu'il y a l'arc du ciel les gars nous on est venu et il me dit que c'est fermé c'est fermé ? ils n'ont pas ils ont ils ont bien ils ont bien ok c'est quelque chose à nuit je vais vous démontrer 4 fois mais donc on visite ensemble le parc le plus connu de Singapour donc l'accès en bas il est gratuit vous avez aussi des endroits payants comme des jardins dans les sphères qu'on n'a pas eu le temps de faire malheureusement on a préféré assister au spectacle des lumières sur le pont accroché au jardin donc ce qu'il y a au dessus et ça a coûté 7 euros par personne donc j'ai coupé le son et là j'enregistre en off parce qu'il y a eu énormément de musique et il y avait du son par rapport au spectacle etc moi ce que je vous conseille c'est d'aller au parc une heure avant le spectacle car le parc est très grand vous allez voir demain quand on va mettre la suite du vlog combien de kilomètres on a marché pendant le séjour et en fait l'accès au pont supérieur il est trop dur à trouver donc c'est mal indiqué etc il n'y a personne pour vous indiquer le chemin donc ce que je vous conseille c'est d'aller en avance on continue les gars non nous vous connaissez je vous dis le meilleur restaurant du monde ça c'est de l'huile pour ça mais les colonels n'aiment pas les colonels va grrr mais quand on leur a fini grrr moi je vais le mettre bon allez ciao ça y est ça y est c'est le jour j'y on a payé combien ? 28 dollars 28 dollars 23 euros on se casse on se casse et les gars j'ai mal au dos j'ai mal au dos et on dirait j'ai un bâton dans les fesses je me tiens tout droit on dirait dans ma colonne vertébrale il y a un truc qui bloque et je me dis attends je vais quand même voir ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a marché hier oh attendez 39 km les gars 39 km et du coup on est arrivé on est arrivé il y a 3 jours on est arrivé le premier donc le premier on est arrivé au matin donc on a fait 22 km le 2 on a fait 39 km et aujourd'hui on va en faire 3 je suis mort non on va à l'aéroport on reste posé à l'aéroport et c'est l'aime allez ciao tu es smart 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 tu vas aller pour ce hôtel ok tu peux rester pour 4 nights équivalent à 1 night oui oui dans le mbs hôtel tu as beaucoup de choses que tu peux acheter capitalisme oblige les gars starbucks c'est terrible c'est terrible le nom à votre avis c'est qui ? benzema voilà les gars je suis dans l'aéroport il y a du saum à fond il y a du monde à fond c'est le dubai mall il y a énormément de restaurants il y a énormément de magasins tu as H&M tu as foodlocker tu as Zara tu as plein de conneries donc vous montrez l'aéroport ça fait strictement rien j'avais un filet et je vais remettre le tarif je ne sais plus comment c'est l'état actuel des choses avec l'état de mon dos mes genoux je ne peux pas le faire ça ne peut pas être cher ça doit être 20 balles comme ça je ne sais plus je ne sais plus les gars a l'aéroport incroyable je ne sais plus c'est un lounge bordel viens tu poses parce qu'il est en train de grrr Si ce vlog t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, m'ajouter sur Snapchat Parce que c'est là-bas que tout se passe Let's go, rendez-vous dans le prochain épisode Si ce vlog t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, m'ajouter sur Snapchat Parce que c'est là-bas que tout se passe Let's go, rendez-vous dans le prochain épisode